Bonjour à tous, c'est Barbedouce, on se retrouve ici pour le premier épisode du NoHDV Challenge, l'aventure de zéro avec Monsram et un ami du nom de Leishma. C'est la première fois que je me lance dans une aventure comme celle-ci, qui plus est sur YouTube. Grâce au récap des live Twitch que je vais faire tous les jours, ou plutôt même chaque matin à partir de 7h, 8h et ce jusqu'à 14h, 15h, je vais pouvoir vous faire quelques épisodes au possible. L'idée de faire cette aventure vient d'un ami, comme si t'es plus haut, mais je vous avoue qu'au début j'étais pas super emballé étant donné que recommencer le jeu ça n'a jamais été mon truc. Mais je me suis laissé tenter à la création d'un nouveau personnage et l'engouement autour de ce petit événement en live m'a bien motivé et c'est pour ça que vous êtes là sur cette vidéo, enfin j'imagine. Pour vous parler un peu des règles de ce challenge, du NoHDV, voici quelques informations. 1. Interdiction d'utiliser les hôtels de vente, sauf pour les galets brasillants et les pépites. 2. Pas de power leveling don ou objets trouvés sur le chemin. 3. Pas de re-roll avant le niveau de sang. 4. On peut vendre nos ressources en trop ou en acheter en canal commerce seulement si on a le succès monstre donjon. 5. Et le dernier, pas de craft par les artisans random, seuls ceux faisant l'aventure ont le droit de craft. Ça c'est le plus compliqué je pense honnêtement parce qu'il va falloir qu'on monte nos métiers nous-mêmes, donc passer par les métiers de récolte pour ensuite faire les métiers de craft. 5. Allons sans plus tarder, voici le récap de ce premier live. L'aventure commence sur incarnam avec Ganymede et le fameux tuto de départ. Étant donné qu'il s'agit du No HDB Challenge, je vais pas cracher sur la première panoplie, bien qu'elle soit absolument inutile on est d'accord. Le tutoriel terminé, on se retrouve encore une fois devant Ganymede qui nous propose une petite quête pour crafter notre premier anneau de l'audacieux en récoltant quelques ressources. Premier anneau d'équipé, c'est parti pour suivre les quêtes jusqu'à l'entrée l'incarnam. Nous voici enfin en dehors du temple, face aux premières quêtes et aux premiers monstres. Je regroupe une petite équipe avec le live et nous avons pris la décision d'aller dropper nos premiers équipements de la panoplie aventurier. Bon, je vous l'accorde, faire les 4 pour obtenir la panoplie Boon aurait été très certainement plus rapide. Mais le but c'est simplement de s'amuser, donc dans l'idée ça me semblait assez fun de chercher à dropper les morceaux d'équipements de l'aventurier. Bon, c'était un peu galère de réunir tout le monde dans un seul groupe et généralement, plus on est, plus les combats sont longs. Mais avec l'hype de départ, le temps est vite passé. En ce qui me concerne, je suis souvent ralenti par le stream, mais surtout parce que je suis un jeune papa au foyer. J'ai ouvert la guilde à tout le monde, guilde qui s'appelle Barbeau Fût comme le nom de mon site de skin. Tout le monde peut la rejoindre, cette guilde sans aucune restriction. De plus, les participants au NoHDV peuvent le préciser dans leurs notes de guilde. Les premiers combats s'enchaînent assez vides contre les feux de la route des âmes pour dropper le premier item de la panoplie aventurier qui est la cape, avec un taux de loot de 0,9%. Ce n'est qu'après quelques combats qu'on s'est mis d'accord pour partir en quête du couteau de chasse histoire de monter le métier chasseur en même temps que notre farm pour la panoplie. Une fois le couteau de chasse obtenu et un bon paquet de mobs vaincus, c'est là qu'on se fait la réflexion qu'avec l'idole dynamo qui est facilement craftable, on aurait peut-être gagné quelques minutes quand même. Et c'est parti pour aller chercher les bottes chez les bouvetous, l'amulette chez les plantes, la ceinture chez les pliplocs, l'anneau chez les chakrobats et le chapeau chez les chaffeurs. Une fois la panoplie de l'aventurier complète, tout le monde se sépare et c'est là que je débute les quêtes d'Incarlam. Sur mon premier live, je termine avec mon SRAM niveau 17 full aventurier et avec 57 points de succès. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un com et à vous abonner, ça me ferait super plaisir mais dans tous les cas, moi je prends mon pied. A la prochaine, ciao !